Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté de le faire. Bonjour à tous, je suis Stéphanie, je suis mariée avec Jean. Nous avons quatre enfants et nous habitons à Dinard depuis un petit peu plus d'un an. Après avoir entendu cet évangile où les disciples se retrouvent dans une grosse tempête, ce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans, c'est ce que Jésus veut que nous vivions aujourd'hui, en nous montrant qu'il est présent dans nos tempêtes. Il semble donc assez facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est difficile, c'est de comprendre le comportement et l'attitude de Jésus. Les disciples sont naturellement inquiets et désespérés, alors que lui, il est à l'arrière de la barque, là où la barque coulera en premier. Et que fait-il ? Rien. Malgré le bruit, il reste complètement serein, comme s'il ne se souciait ni des disciples, ni de ce qui pouvait arriver. Dans nos vies, dans notre quotidien, nous nous sentons souvent seuls face à nos difficultés, ne sachant pas vraiment comment on peut prendre les choses. Mais lorsque j'observe autour de moi les gens, je me rends compte que nous sommes tous dans la même barque, tous fragilisés et apeurés, et en même temps, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin du réconfort mutuel les uns des autres. Nous ne pouvons pas aller de l'avant seuls, mais bien ensemble. Pour certains, il peut sembler facile de dire « Jésus est avec moi » et « Dieu m'aime », mais pour chacun de nous et pour moi, il est nettement plus difficile de le vivre, de le croire vraiment et de l'expérimenter dans ma vie. Pour cela, il semble important de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir pour voir les signes de l'amour de Dieu dans nos vies et d'observer qu'il agit non seulement dans les grands moments de nos vies, mais aussi dans notre quotidien, dans nos épreuves, dans nos difficultés, mais aussi dans nos erreurs. Je vais vous partager deux expériences où j'ai vraiment senti que Dieu marchait avec moi. La première expérience, c'est quand il a fallu prendre une décision. Nous étions confrontés avec mon mari à prendre des décisions... Pardon, excusez-moi. Nous sommes tous confrontés à des décisions à prendre autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie familiale. Nous avons tous expérimenté les difficultés à peser le pour et le contre des choses. La peur de nous tromper, d'embarquer nos familles dans l'insécurité. On sait souvent ce qu'on quitte sans jamais vraiment savoir ce qu'on va trouver. Personnellement, mon mari a vécu plusieurs années difficiles sur le plan professionnel. Après une rupture conventionnelle, une recherche d'emploi compliquée entrecoupée de missions d'intérim, il ne trouvait pas de poste en Charente là où nous habitions. Alors il a décidé de postuler en Bretagne car nous avions envie de venir nous y installer. Mais là aussi, toutes les portes se sont fermées. De notre côté, nous attendions une situation sécurisante pour lui et pour notre famille, c'est-à-dire un poste en CDI. Mais à un moment, nous avons décidé de nous arrêter parce que nous étions fatigués et perdus. Et nous nous sommes dit qu'il fallait accepter en fait que Dieu prenne le... que Dieu nous guide. Donc nous avons pris la décision de venir nous installer à Dinard. Mais pour ça, il fallait qu'on trouve un logement avec un dossier peu vendeur puisque Jean était au chômage et que moi, je serais également au chômage. Et donc, si nous en trouvions un, pour nous, c'était vraiment un feu vert. Nous avons écrit une lettre à Saint Joseph et nous avons porté cela dans notre prière en couple en demandant à Dieu en toute confiance que si sa volonté était que nous venions nous installer à Dinard, eh bien il fallait qu'il nous aide à trouver un appartement ou une maison pour notre famille. Au bout de 15 jours, chose inespérée, nous avons trouvé une petite maison et avons déménagé un mois plus tard. Et pour nous, ça a vraiment été un signe de sa présence dans nos vies. Alors la suite n'a pas été simple, mais de mon côté, j'ai vraiment pu rester dans la paix parce que je savais que nous n'étions pas seuls. Une deuxième expérience, Dieu marche avec moi quand je rencontre une difficulté avec un enfant, avec un collègue de travail, avec un ami. Les relations humaines ne sont pas toujours simples entre collègues de travail ou dans nos amitiés. Nos enfants ne prennent pas toujours le bon chemin pour eux et pourtant nous avons une responsabilité à les accompagner et parfois cela nous dépasse. Nous avons rencontré des difficultés pendant plusieurs années avec notre fils Géraud, cursus scolaire compliqué, hyperactivité, dyspraxie, puis consommation de cannabis. Je me suis sentie très vite dépassée par tout ce qui se passait, par un enfant qui nous mentait, qui faisait le mur, qui rapportait du cannabis à la maison, qui rejetait aussi la façon de vivre de notre famille, qu'avions-nous fait ou pas pour que cela nous arrive. Je n'ai toujours pas de réponse et franchement je n'en cherche pas. Mais je sais que si nous n'avions pas prié ensemble et demandais à Dieu de nous soutenir, nous n'aurions pas eu ni la force, ni le courage de l'accompagner. Un jour, de manière un peu providentielle, par hasard, nous croisons un couple d'amis ayant vécu les mêmes difficultés avec leur fils. Et en fait, ce qu'ils nous ont partagé a été quelque chose de vraiment important. Ils nous ont dit surtout la priorité, c'est de ne pas couper le lien avec Géraud. Et pour moi, ça a vraiment été un leitmotiv pendant tout ce temps. Et j'ai vraiment reçu ce conseil comme si Dieu s'adressait à moi à travers ses amis, pour nous guider. Alors aujourd'hui, tout n'est pas réglé, mais Géraud ne fume plus de cannabis ou qu'occasionnellement. Il est en deuxième année de bachelor et vient de partir pendant six mois au Cambodge avec une association humanitaire. Cet été, après un rassemblement de jeunes, il a pu nous dire qu'il était profondément touché car Dieu s'occupait vraiment de lui. Donc même quand nous sommes dans le brouillard, et c'est ce que j'ai pu vous partager avec ces deux expériences, Dieu agit. Soit il agit à travers nous en nous mettant en action, soit il agit en nous faisant passer le message par une autre personne. Je vous propose de prendre 30 secondes pour vous remémorer tous les événements de ces derniers mois ou de ces dernières années pour voir que Dieu a agi et comment il a agi. même si vous avez l'impression qu'il dormait, prenez le temps d'y réfléchir et de voir de quelle manière il a été présent. On peut fermer les yeux, c'est parfois plus facile. Alors, si vous êtes ici ce matin, c'est peut-être dans le cadre d'une préparation baptême, une préparation mariage ou parce qu'un ou une amie vous a invité. Mais sachez que Dieu vous y a invité également et qu'il vous attend aujourd'hui, mais pas seulement. Il veut vous accompagner tout au long de l'année. Alors, comment voulez-vous vivre cette nouvelle année ? En ce moment, tout le monde se souhaite une bonne année, une bonne santé. C'est vraiment important. C'est ce qu'on a fait au début du DEP. On peut également voir des vidéos sur YouTube ou sur des blogs des personnes qui prennent de nouvelles résolutions et qui veulent faire mieux que l'an dernier. Alors, quelle résolution par rapport à Dieu avez-vous envie de prendre pour que cette année soit différente de l'année 2022 ? Je peux venir des petites pistes. Une minute le matin pour confier sa journée à Dieu en allumant une bougie, en rentrant de temps en temps dans une église, en revenant à un DEP, en allant à la messe, ou bien en s'émerveillant devant la beauté du paysage et d'y voir vraiment la présence de Dieu. Mais le plus important, c'est que vous trouviez ce qui vous correspondra le mieux. Alors, vous allez me dire « Oui, c'est bien de prendre une nouvelle résolution. Le plus dur, c'est de la tenir. » Alors, je le sais parce que ça m'arrive régulièrement. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que si nous n'arrivons pas à tenir cette résolution, eh bien Dieu nous aime et il reste avec nous. Il ne voit que ce qui est bon en nous et il ne nous juge jamais. Il nous aime quoi que nous fassions. Alors, ne baissons pas les bras et reprenons cette résolution même si c'est plusieurs fois dans l'année. Nous avons tous besoin du Seigneur comme les marins ont besoin des étoiles pour naviguer. Alors, invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, nos doutes, nos angoisses pour qu'il puisse les vaincre. Et comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne peut pas faire naufrage. Car la force de Dieu, la voici, il veut tout orienter vers le bien. Tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il veut apporter la sérénité dans nos tempêtes et la joie dans notre quotidien. Et si nous lui faisons confiance, il nous guidera sans relâche. Vivre avec Dieu à nos côtés, certes, n'est pas magique, mais cela change tout. Nous ne vivons pas les choses de la même manière, car nous ne sommes jamais seuls. Alors, je vous souhaite à tous une belle année avec Jésus. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir osé partager de manière aussi simple avec Jésus-Christ. Merci. Merci.